salam alaikum bonjour j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez très 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 bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais avant ça on va s'aller à la nabi allahumma salli wa sallam wa baraka ala sidna muhammad aujourd'hui c'est mercredi mercredi 24 mars tout d'abord j'ai rendez vous quoi c'est pas moi c'est bébé rayana qui est derrière à la rendez vous pour son cinquième mois et en plus elle a un petit vaccin bon j'espère que ça va aller j'espère que ça va bien aller incha'Allah cette fois ci bon il y en a un il n'y en a pas deux comme le mois dernier et je voulais vraiment partager avec vous une superbe astuce une superbe astuce franchement pour rayana ça a bien fonctionné le mois dernier j'espère que cette fois ci ça va être pareil ça va être vraiment identique et je connaissais un petit peu voilà cette cette astuce depuis un petit moment mais c'est vrai que je ne l'ai jamais fait pour mes premiers enfants je sais pas parfois faut vraiment écouter les anciennes voilà où voilà celles qui sont plus grandes que nous c'est vraiment important alors c'est après une piqûre après voilà un vaccin prendre surtout pour les tout petits vous avez vu ça gonfle tout ça les pauvres mains ça pleure ça pleure surtout chez les nourrissons ils savent pas on ne peut pas nous dire maman j'ai mal là maman j'ai mal là ils sont tout petits il faut prendre des feuilles de menthe bien les laver les sécher moi je les lave parce qu'on sait jamais avec les produits chimiques tout ça moi je les sèche ensuite je viens les écraser les écrabouiller comme ceci avec le mes doigts tout simplement et je viens passer sur la partie où ça a été piqué sur la piqûre et je viens frotter j'ai importé frotter comme ça ou en mouvement circulaire ou simplement comme ça plus important c'est de bien frotter voilà et en plus quand on casse là la feuille de menthe comme ceci ça permet vraiment de voilà il ya un petit liquide c'est un petit peu un petit liquide quoi c'est ce qui permet je pense aussi alors je viens bien frotter frotter sur toute la partie et puis voilà vous laissez comme ceci désolé j'ai été coupé par un appel téléphonique je vous disais voilà de bien frotter sur la partie vous allez voir normalement de charles ça va bien fonctionner voilà écoutons écoutons voilà nos mamans les grands-mères les tantes même les voilà les personnes qui ont plus d'expérience qui ont plus d'expérience tout simplement voilà voilà c'est important d'écouter les autres aussi surtout quand ils nous veulent simplement notre bien et surtout le bien de nos enfants je remercie comme je vous disais aujourd'hui c'est mercredi jour des enfants et pour cela on va sortir ce qui fait super beau aujourd'hui et là là de ce que j'ai pu sentir on va dire il n'y a pas de vent alors ça fait hyper plaisir voilà tout on va les faire sortir au parc tout ce qui va se passer dans la journée de charles normalement je vais tout partager avec vous et voilà une petite recette peut-être pour finir en fin de journée tranquillement voilà un truc simple mais qui réchauffe et surtout surtout pendant la période du ramadan de charles à une bonne charles bas j'ai envie de ça voilà j'ai alors il faut savoir que au maroc il n'y a pas que le halera voilà il y a aussi la charba il y a des soupes et de tout comme pour chez tout le monde je pense aussi voilà et puis on a tout le temps l'habitude de faire ce genre de petites charbas là comme ça et mes enfants ils aiment bien c'est ça le plus important c'est que moi j'aime bien j'aime trop 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 et comme je vous dis voilà je moi j'ai grandi avec ça et pareil je fais pareil avec mes enfants je leur donne et ben ça me fait hyper plaisir et aussi ça leur fait plaisir parce que ben ils se régalent et puis pour moi voilà ça c'est ça c'est plus simple qu'une qu'une clé la quoi c'est moins ça me prend moins de temps je dirais voilà voilà mais avant ça avant la sortie tout ça je vais vous laisser avec le lavage de poulet je vois là vous j'ai envie de vous montrer comment moi je lave le poulet et je pense qu'on est plusieurs à laver le poulet comme ceci et parce que je vais faire un poulet un poulet rôti voilà un poulet aux olives quoi et et par contre je ne vous montre pas la recette parce qu'elle est déjà il y en a déjà pas mal de recettes comme celle ci dans ma chaîne par contre je vous mettrai le ou les liens mais je vais tout faire pour pas oublier je vais tout faire pour pas oublier c'est juste voilà sur le feu de l'action tout ça comme je filme tous les jours comme je poste tous les jours c'est vrai que parfois j'en oublie un petit peu l'essentiel et je m'excuse j'arrête parce qu'on va être en retard pour son rendez vous on va y aller mais avant ça on va commencer par les bananes oui alors lorsqu'elles sont bien mûres on ne les jette pas on ne va pas gaspiller parce que déjà on pense aux gens qui n'ont pas de deux ce n'est pas bien et voilà ce voilà on va pas jeter et à l'intérieur elles sont encore bonne on enlève ce qu'il faut et puis voilà elles sont très bonnes on peut les congeler pour faire des jus maison des smoothies maison ici je vais bien sûr les peler j'enlève ce qu'il faut ensuite je viens les enrouler dans du film alimentaire une par une pour qu'elle reste bien blanche elles resteront intactes elles auront toujours la même couleur comme ceci tester vous allez voir ça restera vraiment à l'identique ensuite je viens les placer dans un sac congélation et hop au congélateur et on les sortira le moment où on en aura besoin pour faire nos jus maison nos smoothies et en plus c'est très facile même pour couper elle se coupe tout seul comme ça sans problème ensuite là c'est le lendemain j'étais trop fatigué pour continuer alors j'ai mis mon poulet au frais et là je vous montre comment je le nettoie comment voilà j'enlève tout ce qu'il faut je ne laisse jamais le poulet comme ceci je le nettoie tout le temps tout le temps pour moi il est vraiment impossible de laisser tel quel j'enlève voilà ce qu'il faut le gras là qui est à l'intérieur ce que je vous ai montré au début aussi une partie dans les ailes la partie qui est vers le blanc de poulet aussi devant là j'enlève j'enlève vraiment tout ce qu'il faut voilà avec le couteau voilà c'est des c'est un poulet comme on appelle sa paque voilà déjà bas sans le cou sans les abats tout ça non à l'intérieur il n'y a rien du tout par contre voilà je trouve qu'il ya encore il ya des restes il ya de la saleté elle en vient vraiment les enlever oui je sais ça peut peut-être dégoûter surtout quand on est débutante et qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on a l'habitude que ses mamans qui fait tout ça non non allez on est responsable de nous mêmes on est responsable de nos familles c'est à nous aussi d'apprendre comme elle même elles ont appris avec leur maman et ainsi de suite et il n'y a pas meilleur que faire les choses vraiment de soi même ici derrière c'est une partie vraiment à enlever les filles voilà je sais que c'est pas bien ça il faut vraiment enlever cette partie nous en tout cas on enlève vraiment comme je vous dis c'est comme ça que procède ma maman j'ai toujours vu faire qu'on l'a toujours aidé c'est comme ça aussi que procède mes tantes et voilà on enlève voilà je regarde à l'intérieur j'ouvre un petit peu plus je regarde à l'intérieur si il ya des choses à enlever voilà on aime bien manger on aime bien je parle le en général pour tout le monde léger voilà on aime bien manger on aime bien que ce soit beau que ce soit bon mais il faut aussi être propre c'est très important et savoir voilà ce qu'on mange est ce qu'on donne à nos enfants je viens avec un couteau quand même un peu plus petit pour pas couper la peau ne pas la percer je viens racler sur le dessus pour enlever s'il ya des toutes petites plumes des restes si vous en avez trop parfois ça peut il peut en rester ce que vous faites c'est où vous passez un coup de chalumeau mais vous faites bien attention à ne pas vous brûler pas brûler votre poulet sinon si vous n'avez pas et vous ne voulez pas investir vous pouvez passer au gaz sur le feu du gaz c'est possible et pareil voilà attention à ne pas vous brûler et ne pas cramer votre poulet et ensuite j'enlève vraiment tout ce qu'il faut alors moi j'aime pas côté elle je trouve que c'est là bas qui reste encore pas mal de restes de plumes alors je viens couper c'est plus facile voilà avec une perte iso qu'avec un couteau j'enlève autour et j'enlève aussi sur ce côté là je trouve ça vraiment meilleur ça va beaucoup plus vite avec la paire de ciseaux ensuite quand j'ai tout enlevé ce qu'il faut voilà l'intérieur comme à l'extérieur je viens mettre du sel de partout je fais de même avec du gingembre moulu et je vais rajouter aussi du sel à l'intérieur je viens vraiment en mettre de partout voilà je viens masser et je vais laisser tel quel pendant vous pouvez laisser 15 20 minutes parfois même une demi heure si vous avez plusieurs poulet que vous voulez tous les nettoyer en même temps par exemple avant de les congeler voilà une fois que je les laisser tranquillement après je les laver avec de l'eau ou vinaigré ou citronnée avec du citron je vais bien le laisser sécher une fois bien lavé et ensuite je pourrais voilà mettre les épices pour la marinade là on s'était bien régalé je vous dis pas il était très bon allez après avoir bien mangé masha'allah vraiment franchement c'était super bon bon je vous ai pas tout filmer parce que franchement j'ai déjà ce type de recettes dans ma chaîne voilà c'est pour ça je me suis dit bon ça sert à rien de refilmer par contre là on est sur le point de sortir quoi comme d'habitude mon mari m'a devancé ça s'est fait exprès pour que je m'active un petit peu parce que parce que voilà parce que j'ai une femme et je suis plus lente quoique des fois c'est kiff kiff bah en même temps j'ai bébé moi et puis c'est moi qui habille les petits quoi j'en a parce que la dame s'habille tout seul je suis en train de chercher mes trous sous clés j'y trouve pas au final il va devoir remonter parce que je trouve pas mes clés j'ai dû les oublier dans la voiture voilà voilà ben on se retrouve au parc comme je vous avais dit tout à l'heure parce qu'on va les faire sortir là il fait bon il est déjà 15 heures mais il fait bon et on veut en profiter allez à toutes grand alors c'est ici que j'avais fait l'anniversaire de ma fille ils sont les bons là bas oui au loin là bas oui à des messieurs là j'ai fêté l'anniversaire de ma fille ici en famille avec nos amis voilà là c'est vraiment le parc où j'emmène très souvent mes enfants c'est énorme vite fait moi elle en train de se prendre la tête avec la petite allez jean a dit club ça on vient de lui offrir ce petit vélo mais la sévère à d'en plus c'est pourtant le beaucoup plus gros que ça moi j'ai voulu le mettre en jogging allez jean a bas monte avec son père elle veut que son père la pousse sauf que son père a mal au dos et madame ne veut même pas pédaler alors pousse avec ta petite jambe ici allez en plus c'est une capricieuse elle c'est une fille ici alors essaye alors même pédale par contre non regardez elle se laisse faire pédale maman on lui a montré mais j'aime j'ai fait un décodeur pour la fin de quoi tu veux bien s'il te plaît alors pousse voilà encore aller tourne mon papa il t'a montré plusieurs fois mais elle est fainéante vous les trouverez là actuellement en promotion à leclerc voilà oui mais tu as comme ça les bavins au luxe et lui qui te pousse et toi qui va le pousser vas-y elle s'énerve là attendez je vais l'aider et bébé rayana est là moi et c'est son papa qui a repris le relais elle fait la tête j'en a très vite ans elle s'énerve voilà le caractère de sa mère et toi rayana avec les petites chaussettes coucou bébé faut que j'enlève les ongles à ce moment assez grandi j'attends toujours un petit peu parce que j'ai toujours peur de les faire mal bon moi je vais m'installer ici en plein soleil comme je vous dis moi je vois rien sur l'écran je ne vois presque rien j'espère que je filme bien je reprends un petit peu ce que je vous dis tout à l'heure regardez il ya des jeux un pas mal de jeux aussi au loin au loin derrière là bas et non à leclerc juste derrière aussi derrière le parc voilà alors vous pouvez faire de la trottinette du vélo vraiment de tout ça fait plaisir tout le monde se balade il fait énormément beau voilà c'est il est grand et très grand j'espère qu'on voit bien il est super grand bon moi je m'installer ici en plein soleil ça fait du bien rayana je vais lui mettre un petit peu plus parce qu'elle a le soleil sur le visage juste un petit peu voilà juste pour pour cacher un petit peu son petit visage quoi pour pas qu'elle ait le soleil en plein sur la tête on va s'installer bébé rayana elle fait des petits les petits caprices c'était l'heure de sa sieste c'est normal rayana goulay salam coucou et dame par contre tu t'enlèves du vélo de ta soeur s'il te plaît non tu peux pas t'asseoir tu t'assis par terre bah déjà que c'est une petite tu as une peur bleue battait comme ta mère jean a tu m'as tout seul bravo ma fille bravo et vivant jana n'aime pas comment dans son sur son vélo en même temps là depuis hier et elle est contente c'était content de ton vélo t'as dit merci papa merci maman nana merci et à la nana merci vous aimez bien ce port les grands ouais il est super grand vraiment mais le meilleur c'est le parc de la tête d'or à Lyon oui on ira inchallah par contre on ira pas maintenant on ira après le le ramadan inchallah alors une fois rentré voilà je me suis occupé un petit peu des enfants et puis vite hop dans la cuisine cette recette vraiment va vous aider pendant le ramadan inchallah ya arbi l'aïda khalikoum saha wa salama ya arbi lina walaikoum inchallah ya arbi je vous disais oui ça va aller très très vite c'est une recette vraiment express au lieu de tout faire par exemple à la main tout ça non 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 si j'ai un oignon que j'ai coupé en quatre pour pouvoir mixer plus rapidement j'ai des tomates fraîches j'ai trois tomates fraîches j'ai des branches de céleri j'avais plus de feu j'avais que des branches je viens couper couper comme ceci un petit peu grossièrement parce que sinon au mixeur ça va laisser des gros morceaux de fils vous allez avoir plein de fils dans votre choroba et ça va vous déranger alors il est préférable de couper comme ceci et ensuite de mettre à l'intérieur du mixeur voilà malgré mixer si vous laissez des trop gros morceaux vous allez avoir des fils je vous en je vous en parle parce que j'ai déjà fait cette expérience alors c'est pour ça que je me permets de vous en parler et voilà je préfère vraiment vous donner les bonnes astuces les choses voilà que moi j'ai fait par exemple et où ça n'a pas marché je préfère aussi vous en parler comme ça vous aussi vous aurez un bon résultat n'challah je viens passer au mixeur avec un de l'eau la quantité d'eau ce n'est pas important pour l'instant parce qu'on va en rajouter par la suite je viens tout mettre dans ma cocotte je vous dis express express parce que il va avoir des pois chiches il faut que ça cuit ici je rajoute une cuillère d'huile je vais mélanger un petit peu je vais rajouter du de la tomate liquide 4 à 5 cuillères si vous n'avez pas des tomates fraîches vous pouvez mettre que de la tomate liquide et du concentré de tomates moi j'en avais c'est pour ça que j'en ai mis mais oui quand j'en ai pas je mets que de la tomate liquide et la la tomate concentrée également je mets deux cuillères à café de tomates concentrées je vais rajouter voilà de l'eau après alors pour la quantité d'eau pour vraiment les débutants je suis désolé c'est en fonction voilà de ma cocotte j'ai l'habitude de cuisiner avec je sais voilà à peu près où je dois mettre de l'eau et encore par la suite je vais encore en rajouter après la cuisson je vous montrerai tout à l'heure c'est pour ça pour l'eau je ne peux pas être précise ici j'ai rajouté du persil et de la coriandre j'ai toujours un mélange congelé ensuite j'en rajoute des pois chiches alors j'étais en train de parler j'étais en train de vous dire que les pois chiches c'est vraiment la base de la base dans la cuisine orientale pendant la période du mois de ramadan je rajoute mes épices du sel du poivre voilà moi j'aime pas trop poivrer non plus à peu près une demi cuillère ensuite je vais rajouter du curcuma une cuillère de curcuma une cuillère de gingembre la moitié pour la cannelle mais un petit peu moins que la moitié je viens mélanger au début oui c'est normal avec les tomates la couleur est assez clair plus ça va cuire plus ça va voilà avoir une belle couleur est pareil pour les tomates c'est en fonction si vous aimez voilà que vous aimez que que ça soit bien rouge avec la tomate ou pas un jour j'avais fait une halera j'avais posté la halera je crois c'est la toute première halera que j'avais posté dans ma chaîne on m'avait dit que j'avais mis trop trop de tomates mais c'est vraiment en fonction chacun en fonction de ses goûts regardez la preuve là j'en ai rajouté j'ai rajouté à peu près deux cuillères en plus je trouvais que ça manquait un petit peu de tomates une fois que ça commence à bouillir je viens fermer et je vais laisser cuire voilà 20 minutes à peu près 30 minutes on ouvre une première fois on regarde si les pois chiches sont cuits ou pas comme il ya que les pois chiches ici j'ai mis sans viande parce qu'on avait mangé un bon poulet à midi alors voilà sans viande pour le soir une fois que les pois chiches sont cuits je vais mettre mes langues d'oiseau j'ai mis à peu près 200 grammes moi c'est des points parfois je prends aussi ceux de de grands frais je viens mélanger de temps à autre par contre on ne referme pas la cocotte parce que voilà comme c'est des pâtes il faut mélanger de temps en temps voilà par la suite comme ça gonfle bien je vais rajouter de l'eau mais s'il vous plaît de l'eau bien bouillante voilà vous faites bouillir votre eau à la bouilloire et ensuite on rajoute notre eau moi j'en ai rajouté un petit peu je trouvais que c'était assez compacte comme ça j'aime bien quand c'est bien liquide en attendant voilà sur feu doux bien sûr et on vient touiller de temps en temps en attendant va faire un bon gâteau aux pommes vraiment très facile on est dans le mixeur alors on reste avec le mixeur ici j'ai mis deux oeufs entiers à température ambiante avec 120 grammes de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé je viens bien mélanger bien mixer je rajoute 80 millilitres l'équivalent d'un demi verre les verres là que je vous avais montré la dernière fois 20 pardon 80 millilitres d'huile je viens bien laisser mixer toujours toujours quand on rajoute l'huile on laisse bien bien mélanger que ça soit au mixeur ou bien au batteur électrique vous pouvez faire cette recette également au batteur électrique sans problème je rajoute 150 millilitres de lait c'est à dire un verre pareil je vais mélanger à chaque ajout en fait je mélange je vais verser ma préparation dans un saladier et je vais rajouter 200 grammes de farine auquel j'ai incorporé un sachet de 15 grammes de levure chimique à 200 grammes de farine avec un sachet de levure chimique je viens bien mélanger vous allez obtenir une pâte à gâteau assez lourde un petit peu alors quand on met des fruits sur le dessus qu'on veut garder comme ceci on veut avoir un joli décor la pâte à gâteau doit être toujours un peu plus lourde mais vous allez voir ça va être hyper moelleux vraiment une éponge vous allez voir par la suite mais il faut toujours que votre mélange soit toujours un peu plus compact un peu plus lourd que d'habitude voilà moi j'ai versé dans un moule à tarte que j'ai acheté chez action vous voulez trouver et puis sont moins cher que dans d'autres magasins j'ai des pommes en tranches je vais faire une petite déco vous pouvez mettre vraiment les fruits que vous voulez si vous préférez je sais pas ou si surtout vous avez à la maison des poires vous pouvez mettre les poires sans problème ou d'autres fruits aussi des fruits en boîte là j'avais des pommes au lieu qu'elle reste pareil mûrir comme ça dans un coin là j'ai dit je vais faire un bon gâteau je vais m'avancer pour le goûter de demain charla ensuite je vais mettre au centre on peut remplir de pommes aussi un je voulais faire une petite déco avec des avant défilé et voilà je vais mettre des amandes et filer au milieu et entre les tranches de tomates là la première partie la deuxième et hop on va enfourner à 180 degrés si vous voulez que ça soit un petit peu caraméliser bien doré vous pouvez mettre du sucre sur le dessus et encore c'est meilleur avec du sucre cassonade ici j'attends que mon four préchauffe je les j'avais oublié un petit peu je viens mélanger un comme je vous montre la temps en temps j'avais rajouté un petit peu d'eau et je laisse bien chauffer l'eau en bien bouillir et ensuite voilà une fois que c'est prêt on éteint et on peut déguster ça bien sûr accompagné de dates et de vos gâteaux traditionnels la harera avec la chibbekia ici la charba avec chibbekia vraiment vos gâteaux à vous traditionnels que vous faites d'habitude ici mon gâteau est prêt voilà il a eu le temps de bien refroidir la prochaine fois je vous ferai à peu près la même recette mais avec un flanc sur le dessus là je voulais laisser tel quel moi j'ai mis ni sucre ni rien je voulais vraiment voilà j'essaye de réduire la quantité de sucre de temps en temps ça fait du bien aussi voilà et le gâteau est bien spongé et bien bien moelleux j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais d'énormes bisous n'oubliez pas de liker s'il vous plaît ça fait énormément plaisir laissez moi un commentaire partagez avec vos amis vos familles et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné allez-y là tout de suite et à cliver activer pardon la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps et en heures regardé c'est bien moelleux je voulais dit voilà je vous fais d'énormes bisous prenez bien soin de vous et à très vite je vous aime très fort